Il faut faire un pari parce qu'en effet c'est un saut, c'est une déconstruction et c'est un saut dans autre chose. Et je crois que pour ça il faut un chemin, des étapes et il faut de la coopération. Je ne pense pas en effet qu'on puisse le faire tout seul. J'aime beaucoup le film Demain, j'aime beaucoup cette idée que chacun doit balayer devant sa porte, se changer et qu'on peut faire beaucoup de choses au niveau local, mais il me semble aussi qu'il nous faut des règles permettant la coopération internationale ou permettant la coopération au moins sur certains espaces. C'est-à-dire, je crois que, pour reprendre autrement votre question, si on ne le fait pas aujourd'hui, c'est parce que l'espace dans lequel on vit, notamment l'Europe, ne le permet pas. Une petite anecdote, je ne sais pas si on peut appeler ça une anecdote, L'ensemble de l'avant-projet de loi El Khomri se trouvait dans une recommandation du Conseil européen de mai 2015. Vous savez peut-être qu'on a des échanges avec la Commission européenne. On doit présenter chaque année des programmes nationaux de réforme. C'est-à-dire, on dit comment on se conforme aux lignes directrices qui ont été arrêtées par l'Europe. Et puis, le Conseil et la Commission reviennent vers les pays en disant, vous avez bien fait, vous avez mal fait. Un peu sur le modèle de l'OCDE. Alors là, notre programme de réforme 2015, le Conseil européen est revenu vers nous pour nous dire que ce n'était pas bien ce qu'on avait fait et qu'il fallait aller plus loin et notamment revoir le CDI, que notre marché du travail était trop segmenté, etc. Tout ce qu'ils nous ont recommandé s'est retrouvé six mois plus tard dans la loi El Khomri. Donc, nous sommes sous contrainte. Nous travaillons sous contrainte de l'espace européen que nous avons créé et qui est devenu quand même un espace extrêmement néolibéral, pénétré du consensus de Washington. Donc, je pense aussi que c'est tout ça qu'il faut reconstruire. Il faut qu'on reconstruise un véritable espace de coopération, un nouvel espace européen. Moi, j'aimerais bien que, comme l'avait proposé le président Hollande, comme ce qu'il devait faire en 2012, une renégociation des traités européens, où aujourd'hui, imaginons que la Grande-Bretagne sorte de l'Europe, eh bien, qu'on dise chiche, nous refaisons une nouvelle Europe, peut-être une Europe avec ceux qui voudront, une Europe fiscale, une Europe sociale, et nous avançons et nous essayons de concilier l'économique et le social. Nous faisons de l'Europe une zone de haute qualité sociale et environnementale et qui nous aime, nous suive. Et puis, je pense aussi qu'au niveau international, il faut des normes. Sinon, on a du damping. Si tout le monde n'est pas dans cette vision-là, on a du damping et donc on n'arrive pas. C'est exactement ce que dit la déclaration de Philadelphie. Pour avoir un régime de travail réellement humain, il faut une coopération internationale. Ça veut dire qu'il faut une organisation mondiale de l'environnement qui édicte des normes environnementales et qui punisse ceux qui ne les respectent pas. Et il faut que notre organisation internationale du travail soit dotée de nouveaux pouvoirs et qu'elle soit au moins aussi forte que l'Organisation mondiale du commerce qui aujourd'hui dicte sa loi.